Bonjour monsieur, j'étais présent le 15 octobre dernier où je vous ai vu vous faire arrêter par la police alors que vous essayez de bloquer les travaux qui sont en train de détruire la colline qui est à... Vous pouvez me raconter comment s'est passée votre interpellation et garde à vue ? Et bien comme nous le faisons de temps en temps, on va défier les bulldozers du capitalisme qui détruisent notre mer la terre en montant sur leurs machines de destruction, leurs pelles mécaniques et leurs engins guerriers, militaires quoi. leurs tanks qui détruisent tout et qui sont pire qu'à Tila et qui laissent derrière eux un ruban de béton ou de goudron sur lequel l'herbe hélas ne repoussera peut-être plus jamais. Donc avec un frère motivé comme moi, le merlin des bois enchanté qui vit dans sa cabane perchée entre deux chaînes depuis maintenant un an, un an et demi. Et qui a été le seul à ne pas se faire expulser le 3 septembre dernier depuis un an et demi maintenant, depuis avril 2012. Ça fait partie des ZAD, les zones à défendre, les zones d'agriculture durable, les zones d'autogestion déterminée, d'autonomie définitive, les zones d'anarchie délirante, et les zones d'amour divin pour ceux qui croient en lui, dont je fais partie, et en son fils Jésus. Et ensuite les zones à danser, les zones anti-dépression, enfin des zones de liberté, d'autonomie, d'anarchie, vers sans pouvoir, qui sont en train de s'essaimer dans toute l'Europe et dans le monde et qui existent déjà mais qui se rassemblent sous l'étiquette ZAD, donc grâce à la victoire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que l'on est en train de fêter, puisque ça fait un an maintenant quasiment que les forces de l'horreur du système fasciste d'État, quoi en fin de compte, puisqu'on en est arrivé là, qui, lorsque un peuple, un groupe s'oppose à la destruction de la nature, et bien l'État, même socialiste et même soi-disant écologiste, puisque c'est quand même un gouvernement rose vert qui dirige la France, rappelons-le, et bien nous envoie des centaines, des milliers, un millier à Notre-Dame-des-Landes et une centaine ici à Dessines, de vrais guerriers, de militaires, quoi, qui viennent à coups de matraques et de lacrymogènes nous expulser de nos maisons et les détruire, alors que c'est des maisons que nous avions construites ou squattées pour ce qui est de Notre-Dame-des-Landes, et construites ici pour pouvoir vivre, tout simplement, dans la nature, puisque c'est notre choix, et refuser de vivre dans leur prison, que sont tous les studios et petits appartements qu'on doit louer très cher en ville, pour avoir un toit et ne pas dormir. Est-ce que vous pensez que c'est le même cas qu'à Notre-Dame-des-Landes, à Nantes, ici sur Lyon ? Oui, je pense que les deux luttes, la lutte contre Wellland, contre ce grand stade, le stade des ténèbres, je préfère l'appeler ainsi alors qu'ils veulent l'appeler le stade des lumières, moi je l'appelle le stade des ténèbres parce qu'il nous prépare un futur de ténèbres, s'il se fait. Donc oui, c'est le même combat, là-bas c'était un gros aéroport, inutile et nuisible, et ici c'est un gros stade, inutile et nuisible, qui dans les deux cas vont détruire la nature, alors que c'est notre mer et que c'est le seul espoir qu'on ait pour permettre aux 7, 8, 9 milliards d'êtres humains qui arriveront dans quelques années, qui sont là, qui vivent sur cette planète, de manger. Oui. C'est le gros problème et aujourd'hui est là. Oui, bien sûr, mais là le problème c'est que les travaux ont commencé depuis un an et demi. Pas tout à fait, non, non, les travaux en fin de compte commencent juste, c'est ça qu'il faut bien le dire, on est le 17, 18 octobre, 18 octobre je crois, et les travaux commencent juste et le stade en fin de compte n'existe pas. D'ailleurs la première pierre, la fameuse première pierre n'a pas encore été posée, ils n'arrivent pas à la poser parce que le dossier n'est pas ficelé, ils ne sont pas propriétaires de tous les terrains, il leur manque de l'argent et ils sentent bien que le projet est contesté de plus en plus, même par l'ensemble des citoyens, de plus en plus, qui réalisent que c'est une grosse arnaque ce grand stade, une de plus, sur le dos du contribuable de base. Donc ça bouge et je pense que si il y a un mouvement populaire fraternel et joyeux comme celui d'octobre 2010 contre les retraites, avec tous les mouvements d'occupation de grandes surfaces, de terminales pétroliers, d'autres lieux stratégiques de l'économie capitaliste, on peut ici, si on arrive à nombreux sur un chantier, main dans la main, pacifiquement bien sûr, mais déterminé, on peut bloquer assez rapidement, je pense, ce chantier inutile. Espérons-le, espérons-le, je suis là pour essayer justement de porter votre voix sur internet. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter des détails de votre garde à vue et les menaces que vous avez subies ? Rappelons-le donc, nous n'avons fait qu'arrêter deux machines de bulldozer pendant une heure et demie, nous n'avons rien cassé, nous n'avons pas menacé les ouvriers, tout s'est fait dans la joie et la bonne humeur, et malgré ça, on s'est fait arrêter et on a eu 48 heures de garde à vue, parce qu'une vieille loi en France, datant du début du 19ème siècle, le père considère comme un délit de s'opposer à des travaux d'exécution publique, des travaux publics, des travaux d'utilité, dits d'utilité publique, qui autrefois étaient des travaux publics. Donc c'est une loi, je crois, qui date de Napoléon et qui donc, en fin de compte, rend ce délit, rend cet acte de s'opposer à des travaux, tels qu'ils publics, quels qu'ils soient, plus graves que de s'opposer à des travaux privés. Oui, mais justement, tout le problème, c'est que ces travaux publics ne sont pas légaux. Tout à fait d'accord. Ils ne sont pas légaux, parce que quand on étudie bien le dossier, il y a eu des tas et des tas d'infractions, des viols de la loi, et pour moi, ils sont en totale illégalité. C'est certain, oui, le film Les Corrompus le montre très très bien, on ne va pas revenir là-dessus maintenant, je préfère reparler un peu de la garde à vue, donc elle a été assez dure, comme toute garde à vue, on est quand même enfermés pendant 48 heures dans un petit local, sans voir le jour, avec les néons allumés en permanence, on a une mini couverture pour dormir, un matelas tout juste pitoyable, et c'est sale, c'est vraiment dur psychologiquement quand même. Pour avoir défendu la nature, c'est quand même assez grave que l'État français, la police, en arrivent là. On a été traités comme des véritables bandits, des véritables criminels. Absolument, c'est bien ce qui me choque et ce qui me motive déjà à venir vous voir, c'est que je trouve scandaleux de traiter des défenseurs de la nature de cette manière, alors qu'on... On est des premiers hélas, hélas, loin de là. Alors qu'on... Greenpeace qui sont des militants qui sont emprisonnés en Russie à l'heure actuelle, depuis déjà 15 jours, je crois. Oui. Et en Angleterre aussi, il y en a dans tous les pays, il y a des écologistes emprisonnés quoi, c'est grave. Oui. Alors justement, je vais contacter Greenpeace à Lyon, parce que je suis étonné qu'ils participent si peu à ce mouvement, pour ne pas dire presque pas, oui. Alors qu'ils s'occupent donc de prisonniers en Russie, alors que nous, nous avions donc quatre prisonniers ici à Lyon. Apparemment, je les ai informés, mais je n'ai aucune réponse. J'espère que ça va venir. Et nous sommes quand même réprimés aussi, parce que tous les quatre, nous n'avons plus le droit d'être sur les communes de Dessines et de Mézieux, ainsi que mon camarade Merlin, interdit de séjour, et les deux copines qui étaient avec nous, Fanny et Leïla, on est tous les quatre interdits de séjour sur ces deux communes jusqu'à notre procès du 26 novembre. Donc c'est des bandits, enfin des criminels, on n'a plus le droit de vivre ici. Incroyable. Alors justement, il vous faut absolument du soutien pour ce procès le 26 novembre. Bien sûr. Il faut qu'on soit nombreux devant le palais de justice pour qu'enfin la justice soit rendue et que ça ne soit pas toujours la justice des bétonneurs, la justice des riches, puisqu'en fin de compte, c'est ça. Et donc ce procès, ça se passe à Lyon le 26 ? Le 26 novembre à 14h, oui. Au palais de justice de Lyon. Au palais de justice de Lyon, là, rue Servian. Bon. Et bien, très bien. Je vais vite passer ce message, parce que là, ça devient urgent. Tout à fait. J'espère même qu'avant le 26 novembre, il y aura eu d'autres actions de blocage de chantier, car vraiment, s'il y a un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que les vrais amoureux de la nature et surtout les habitants du coin, quoi, bien sûr, qui sont directement concernés, aient le courage de venir se mettre devant les machines, tout simplement. Elles s'arrêtent tout de suite. Les conducteurs sont tout à fait compréhensifs et gentils. Dès qu'ils voient quelqu'un qui arrive sur le chantier, ils éteignent leurs machines. Donc, il n'y a aucun risque. Et après, je pense que l'État français, la police n'osera pas après amener en garde à vue des gens plus normaux que nous, quoi. Nous, on est plus radicaux, plus extrémistes, donc plus marginaux, entre guillemets. D'accord. Alors, vous lancez un appel à faire une chaîne humaine sur le chantier. Absolument. Donc, je vais essayer. Comme a fait Gandhi face aux colonisateurs anglais, comme a fait Martin Luther King et les blacks opprimés aux États-Unis. C'est la meilleure des stratégies possibles. Bon. Merci de m'avoir raconté tout ceci que je vais essayer de relayer au mieux sur Internet et pour vous apporter du soutien. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada